et moules péripéties, on est en direct maintenant. Voilà, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Paul. Merci Daniel, après moules péripéties, nous voilà enfin ensemble. Mais oui, ça a été un peu compliqué, mais je vous remercie infiniment de m'avoir sauvé des eaux. Daniel, vous m'avez sauvé de la fosse aux lions, des lions technologiques qui nous menacent. Sans tarder, je vous laisse avec Paul parce qu'on a eu notre rencontre tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie, merci, merci Daniel d'avoir accepté. Bonjour Daniel, on va parler de ton dernier livre qui s'intitule Tango, mais avant de parler de ce livre-là, j'aimerais un peu parler, parce que tu es originaire de l'Argentine, n'est-ce pas? Tout à fait, américain comme on dit. Oui, alors j'aimerais un peu voir ton parcours à partir de, d'abord avant, avant d'arriver au Canada. J'aimerais voir, parce que moi j'ai beaucoup lu des auteurs sud-américains, puis je les ai trouvés assez extraordinaires, Puig, combien d'autres là, les noms, Alien Day. Garcia Marquez, oui. Marquez, il y en a tellement d'extraordinaires. Alors juste, dans ta jeunesse, quand tu étudiais ou quand tu grandissais, est-ce que ces auteurs-là t'ont rempli? C'est quoi ton rapport avec cette littérature-là? Moi je te dirais Paul, une caractéristique de la littérature latino-américaine, c'est cette façon de remettre en question la représentation du réel. Et il y a un auteur dont on ne parle jamais, qui est pour moi essentiel, c'est Juan Rulfo, un auteur mexicain qui a écrit un seul roman, Pedro Paramo, et qui à bien des égards explique ce regard que l'Amérique latine, d'un point de vue littéraire, projette sur le réel, avec une sorte de loupe de façon à, je dirais, exacerber l'effet de réel. Et on est vraiment dans ce qui m'a beaucoup intéressé lorsque petit, je lisais la littérature latino-américaine. Et bien avant, Paul, je te dirais, il y a également la vieille tradition de la littérature espagnole. Et un auteur qui m'avait beaucoup frappé à l'époque où j'étais à l'école, c'était le, en espagnol, le Cervantes, le Quichotte, qui est aussi une forme de roman chevaleresque, bien sûr, mais très ironique, qui remet en question le rapport entre le pouvoir et le peuple, et la façon de subvertir le réel grâce à l'imaginaire. Ton pays d'origine a une histoire très, très, très mouvementée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors, j'aimerais connaître ta perception de cette histoire-là. Alors, quand tu étais jeune, combien ça t'avait affecté? Puis quand tu as quitté, est-ce que c'était pour des raisons politiques? Pourquoi est-ce que tu as quitté ton pays? Alors, juste, elle peut nous donner un petit peu ce parcours-là? Je suis né, en effet, en Argentine, donc un pays à bien des égards surréaliste, parce que c'est un pays où tout peut avoir lieu, le meilleur comme le pire. Hélas, l'histoire, parfois, nous dit que c'est le pire qui semble l'emporter. Mais la raison pour laquelle j'ai connu l'exil très jeune, c'est parce que mon père, à un moment donné, a eu des problèmes politiques avec le régime du dictateur Juan Domingo Perón. Et il a donc décidé de quitter l'Argentine avec la petite famille et on se retrouvait exilés dans un autre pays sud-américain qui est aussi un pays très épique, le Pérou. Et je me suis donc retrouvé, au fait, dans un pays dont j'ai beaucoup aimé l'histoire des Incas, mais dont j'avais du mal à comprendre les injustices sociales qui étaient à Fleurs-de-Rue. Alors, tu avais quel âge lorsque tu es arrivé au… Très jeune, écoute, très jeune. L'exil de l'Argentine a eu lieu lorsque je devais avoir six ans. Oh oui. À peine six ans, oui. Je me rappellerai toujours le voyage avec ma mère parce que mon père est allé le premier au Pérou pour ouvrir un petit peu la voie. Et nous, on a suivi par la suite. Je me rappelle le voyage. On a traversé la cordillère des Andes. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est incroyable. Au Pérou, ça a été combien de temps de t'habiter là-bas ? Écoute, j'y ai fait mes études scolaires. J'y ai également été dans une école bilingue. C'est là que j'ai appris le français. Parce que ma langue maternelle, comme tu le sais, Paul, c'est l'espagnol. Et donc, le français a été pour moi comme une deuxième mère. Voilà. Et donc, à un moment donné, très très jeune, j'ai compris qu'en dépit des beautés, des paysages et des cultures, notamment la culture précolombienne. Regarde, je suis habillé un petit peu en péruvien. Ça vient du Pérou. Écoute, ça, ça vient du Pérou. Et ça, ça vient du Pérou. C'est de l'alpaca. Et donc, malgré cette attirance pour les vieilles cultures précolombiennes, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, je dirais, faire des études comme je souhaitais le faire. Et je me suis donc, je me suis exilé. Deuxième exil. Donc, le premier exil, l'Argentine. Deuxième exil, le Pérou. Et je suis très très jeune. J'ai quitté la maison. Et je suis allé en Europe où j'ai dû, contre vents et marées, survivre et connaître la dureté de la vie européenne pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'était un besoin de s'évader ou de trouver quelque chose d'autre. Toujours chez moi. Tout quitter. Oui, oui. Tu mets un doigt sur une des méplées. C'est toujours ce besoin d'être en mouvement, comme si le fait de m'immobiliser, de rester dans un seul lieu, devenait dangereux. Donc, pour moi, le voyage, le déplacement a été toujours… Je me rends compte, grâce à ta question aussi, je me rends compte, ça a été une forme de défense. Tu sais, c'est un peu comme le proverbe. J'aime beaucoup les proverbes. « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Je veux dire, personne qui marche ne va pas être tué. Quelque chose, il y a une fuite. Tu sais, ce n'est pas pour rien qu'un de mes livres porte le titre, à mon avis, très palpable de fuir avec le feu. Fuir avec le feu. Peut-on fuir avec le feu ? Mais j'ai toujours… Oui, j'ai toujours été dans cette dimension, même ici au Canada. Je suis… J'habite à Ottawa, mais j'habite aussi à Montréal, mais j'habite aussi au Mexique, un pays que je fréquente régulièrement. Voilà, c'est comme ça. Je l'assume. C'est peut-être un peu la condition fondamentale qui est la source de l'écriture, qui crée le besoin d'écrire. C'est possible, hein ? Je pense, Paul, que… Et là, je vois, en effet, ton intuition de poète. Je pense que, pour moi, écrire… C'est ce que je disais toujours, tu sais, dans mes réunions avec des gens qui s'intéressent à ces choses-là, comme l'écriture et autres. Je disais toujours, moi, j'écris avec les pieds. J'écris avec les pieds. Parce que c'est ma façon, au fait, d'aborder ce réel qui nous échappe. Parce que le réel, le réel n'existe pas. Il n'y a que des perspectives du réel. Et donc, c'est ma façon de projeter un second regard. Mais ce second regard ne peut pas venir de l'immédiat. C'est par une sorte de deuxième regard. C'est l'écriture, qui est une forme de… Définitivement, c'est du voyage, l'écriture. C'est du cheminement, l'écriture. C'est du fluide, l'écriture. L'écriture n'est pas quelque chose de pétrifié. En t'écoutant maintenant, tout est déracinement, ça me fait penser à une des plus belles lectures que j'ai jamais faites de ma vie. C'était un roman élu par Malcolm Lowry « Sous le volcan ». Et puis, quand j'ai lu ton premier roman, toi, ton livre m'a fait penser à ce roman-là. Est-ce que tu le connaissais à l'époque, ce roman-là, ou tu le connais maintenant ? Écoute, Malcolm Lowry m'a intéressé lorsque j'ai enfin mis les pieds au Mexique. Parce que c'est là qu'on m'a dit, tu sais, j'étais donc dans un de ces lieux où le volcan, le tellurique, les paysages, les couleurs, le rapport à l'alcool. Du coup, on m'a parlé de Malcolm Lowry et de son séjour. Et donc, j'ai lu, en effet, « Au-dessous du volcan ». Mais je ne l'avais pas lu lorsque j'ai écrit. Je pense que tu fais allusion à la passion des nomades. Non, non, non. Autorama, toi. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Oui. Mais par la suite, oui, une fois que j'ai mis les pieds dans ce pays difficile à décrire, tellement il est multiple, tellement il est intense, tellement il te coupe le souffle, là, littéralement, et bien c'est là que j'ai travaillé un petit peu, que j'ai lu et surtout relu parce que, comme tu le sais, Paul, ce n'est pas, il ne suffit pas à une œuvre comme celle-là, il ne suffit pas de la lire, encore faut-il la relire. Et en effet, oui, je pense que Malcolm Lowry est un auteur qui, à certains égards, m'a marqué, oui. Et ce qui était intéressant chez lui, c'est qu'il a seulement été capable d'écrire un roman. Tout à fait. Il a essayé d'autres romans, mais c'était nul, nul, nul. Il était absolument incapable de produire autre chose, mais c'est un chef-d'oeuvre, un des grands, grands livres de la littérature. Absolument. Très peu lu, mal connu, mais totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. J'aimerais qu'on parle de ton nouveau, qui s'appelle Tango, qui est très sud-américain, c'est parfait comme titre. Pourrais-tu nous en parler, puis comment ça se compare à l'œuvre qui précède? Est-ce qu'il y a une suite ou c'est complètement différent? Je pense en effet que le recueil de nouvelles tangos qu'on peut lire comme un roman est un petit peu la suite d'un autre recueil qui est « Fuir avec le feu ». Dans Tango, les personnages, des tangos, ce sont des personnages qui cherchent d'une façon ou d'une autre à comprendre ce qui les pousse à bouger tout le temps. et puis il y en a qui petit à petit à force de se heurter aux obstacles finissent par comprendre qu'ils sont animés par une sorte de peur. Tu sais, la paouda dont parle la divine comédie de Dante, la paouda, la peur. Et ce sont des personnages donc qui cherchent dans des situations limite existentielles à se déprendre de la peur. Ce sont des personnages à bien des égards qui sont aujourd'hui aux antipodes de la pandémie et ce que la pandémie fait de nous, des confinés, que parfois, un peu vulgairement, on pourrait dire des confinés, tellement on nous prend pour des enfants et on nous dit ce que nous devons faire alors que nous savons que dans la vie, il y a toujours eu des pestes, des maladies qui à bien des égards ont fait beaucoup plus de victimes que cette pandémie terrible que nous vivons actuellement. Mes personnages, ce sont des personnages qui vivent un petit peu au fil du rasoir. Tant qu'ils sont dans la sédentarité, dans l'immobilité, confinés, pour ainsi dire, ils sont incapables de comprendre le réel, le rapport au réel. Ce sont des personnages qui ont besoin de se mettre à l'épreuve. Donc, tango, pourquoi ? Parce que dans la musique tango que tu connais, c'est une musique qui elle-même est une musique qui vient d'ailleurs. Mais c'est aussi et surtout une musique qui a incarné l'exil pour le petit italien qui venait s'installer à Buenos Aires ou le russe ou n'importe quel citoyen qui avait du mal à vivre dans son pays. L'Argentine a toujours été, en dépit des pandémies politiques et des pandémies sanitaires, un pays d'accueil, une terre d'accueil. Tango, pour moi, représente, à travers la musique et les paroles du tango, la tentative de se déprendre de la peur d'avoir quitté le pays, d'avoir quitté, Paul, le pays du père, de se dépatrier. Moi-même, en tant qu'auteur, j'ai d'abord quitté la langue du père. J'ai osé franchir un seuil difficile à franchir pour la plupart des gens, y compris pour mon frère aîné, par exemple. N'est-ce pas ? J'ai osé quitter la langue du père, j'ai osé quitter le pays du père, je me suis dépatrié. Et donc, je crois que cela traduit dans le recueil tango ce besoin viscéral d'épouser une certaine forme de danger ou, si tu préfères, pour le dire d'une façon plus diplomatique, d'épouser une certaine forme d'audace, non pas pour changer le monde, mon Dieu, nous savons que cela relève à bien des égards de l'utopie, mais de nous changer nous-mêmes la révolution commence par nous-mêmes, commence par petit à petit étrangler, déverrouiller les peurs qui font de nous des nains, des nains. Donc, mes personnages, et c'est peut-être là le côté tendre que j'éprouve à leur égard lorsque quelques-uns de ces personnages ont quelque chose à dire, c'est leur désir de se dépatrier et d'assumer une liberté pour, grâce à l'exil, à une certaine audace, parvenir à trouver une voie intérieure, une voie qui soit, même si elle est humble, même si elle est minuscule, même si elle est infime, c'est une voie qui va les libérer de leur prison intérieure. Il n'y a pas pire prison Paul que la prison intérieure et pour cela, il suffirait bien entendu de faire un chapeau bas à quelqu'un comme Mandela. Voilà, je veux dire, les personnages ne cherchent pas d'aller aussi haut que Mandela mais au fond, c'est ça, c'est se dépendre de cette peur qui même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la peur de la pandémie mais lorsque moi j'ai vécu en Argentine, c'était la peur du coup d'État, c'était la peur des emprisonnements politiques arbitraires. Lorsque j'ai vécu au Pérou, c'était la peur de la famine, c'était la peur des tremblements de terre parce qu'il y a aussi des pays qui tremblent tout le temps là. C'était la peur de l'hyperinflation, c'était la peur d'une monnaie qui aujourd'hui vaut deux et demain vaut deux zéros. Et donc, en réalité, mes personnages sont passés de peur en peur et tango danse entre les peurs. Tango est une musique qui se danse au fil du rasoir et au bord du précipice. Voilà comment je verrais tango, Paul. Tantôt, je parlais de quitter la langue paternelle. Est-ce que ça, ça suggère qu'on va vers une nouvelle langue maternelle? j'ai une raison pour poser la question parce que un moment donné, j'avais un bon ami à Toronto, à Rajputachamimali, qui est persan, d'origine, qui vient de l'Iran, mais il a quitté ça, mais il a quitté de la poésie en français. Mais ce qui est extraordinaire dans sa poésie en français, c'est qu'il y avait tous les grands rythmes persans dans son écriture. C'est comme il avait trouvé une nouvelle langue, il avait transposé les grands rythmes, les grandes envolées, quelque chose de profondément ancré dans sa langue à lui, dans sa poésie. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de ton écriture? C'est très intéressant ce que tu dis là. Je crois que oui. C'est-à-dire, je pense que en effet, si on a cette audace, donc cette audace de quitter la langue du père, cette audace de quitter aussi la langue de la mère, puisque ma mère, sa langue première était l'italien, je dirais, d'où le durante, je dirais, il y a, oui, une grammaire française dont je me sers, oui, il y a un vocabulaire français dont je me sers, mais en réalité, la représentation, la peinture intrinsèque, elle vient d'ailleurs. Elle vient, par exemple, de cette façon que l'Espagnol a de façon très souple et de façon très musicale de représenter le réel. Par exemple, l'utilisation des diminutifs en français, en espagnol, pardon, en espagnol, tu peux aller grâce à des inflexions diminutives du mama, mamita, mamacita, c'est-à-dire un même mot, tu peux le décliner en trois, quatre registres affectifs, chose qui est impossible en français. Et donc, à bien des égards, grâce à ta question, je peux en effet réfléchir sur le fait que j'écris en français, mais les couleurs, la musique, elle me vient beaucoup plus de l'Amérique latine. Je pense, oui. Alors, c'est intéressant parce que ce que ça signifie dans le fond, c'est que, alors, tu parlais tantôt de cette fume ou de ce déracinement constant, même dans la langue que tu utilises, il y a un déracinement constant dans le fond parce qu'il y a toujours plus qu'un niveau. Alors, c'est jamais une seule langue, c'est une langue qui est multiple, dans le fond. Les phrases sont comme, il y a un corbeau, il y a un mot spécial pour ça, quand on les met un par-dessus l'autre comme ça. Oui, il y a un côté millefeuille. Oui, oui, c'est ça, il y a plusieurs couches là. Oui, oui, je le crois. Je le crois, je crois que modestement, Paul, et encore une fois, merci, et quelle joie, ma foi, d'avoir une conversation, un échange aussi vivifiant que j'ai en ce moment avec toi. Rien que pour ça, merci de m'avoir invité à participer au Salon du livre de Toronto. Je te dirais, à bien des égards, je crois que je fais donc du français avec des briques qui me viennent de l'espagnol. Donc, j'écris en français avec également des constructions, des images, des métaphores qui me viennent de l'espagnol. Donc, au fait, grâce à toi, je me rends compte que je me sers du français comme d'un outil hybride. En réalité, j'écris à cheval, à cheval entre deux, entre trois chaises, tu sais, je fais d'une pierre trois, quatre coups là. il y a quelque part en effet un processus hybride qui reste à étudier, mais ma foi, pour l'instant, je me contente de donner vie à ces personnages qui peuvent peut-être, c'est un des intérêts, je crois, de la lecture en temps de pandémie, en temps de peste, c'est peut-être de comprendre que ce n'est pas par la peur que nous allons nous en sortir. En tout cas, si on veut s'en sortir par le haut, ce n'est pas par la peur. La peur, c'est toujours quelque chose qui va nous reconfiner. Pour nous déconfiner, il faut démasquer en nous les peurs car nous, nous avançons tous masqués. Avant la pandémie, on avance toujours masqués, on est masqués. Avant, on avait des masques qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, on les voit les masques. Mais mes personnages ont cette petite audace. Parmi eux, il y en a qui réussissent cette démarche qui consiste à enlever le véritable masque. C'est le masque que l'on ne voit pas Paul. C'est le masque qui occulte en nous parfois des sentiments, des pulsions que nous ne voulons pas reconnaître, que nous n'avons pas la lucidité, parfois, la liberté d'assumer et de s'exposer à cela. Moi, je pense que c'est ça l'écriture pour moi. L'écriture pour moi, c'est déjà une façon de se déprendre de la peur, mais également une autre façon de projeter un second regard sur le réel et de ne pas s'arrêter comme nous le propose notre société, nos sociétés occidentales tellement manipulées par une sorte de pensée unique. Je pense que la littérature doit être et elle doit être subversive ou elle ne le sera pas. Autrement, si c'est une littérature de mensuétude, une littérature de soumission, c'est une littérature. Personnellement, Paul, ça ne m'intéresse pas. Oui. Alors, on va terminer avec ça. C'est une telle façon de terminer notre échange que j'ai trouvé fascinant et j'encourage tous les... Paul, je m'excuse. Il y a une question que je vous ai envoyée. On a discuté avant que je transmets les questions sur le web. Il y a une question qui me paraît intéressante donc c'est pour ça que je m'excuse que j'interviens. Mais non, au contraire, Valérie, merci beaucoup et merci pour ton appui technique sans lequel on ne serait pas là en train de se parler toi et moi. S'il te plaît. Est-ce que tu veux que je la lise, moi? Oui, je peux la lire, moi. Lise-le. Bonne idée, Valérie. qui vient de APTPO, pardon, secrétaire, le secrétaire, peut-être que c'est un organisme, je ne le connais pas, et qui dit « Bonsoir, M. Castillo, vous évoquez avec beaucoup d'intérêt vos exils personnels. Or, quel lien établissez-vous au niveau de votre écriture avec le voyage? » Très, très bonne question et je remercie infiniment cette question qui me permet un petit peu d'arrondir la conversation que je viens d'avoir avec Paul. je pense que lorsque je dis que j'écris avec les pieds, c'est que dans le voyage que j'ai connu depuis que j'étais tout petit, il y avait deux éléments, Valérie, qui primait. Je connaissais l'endroit qu'on était obligé de quitter parce que mon père était menacé de prison pour des raisons politiques en Argentine, mais j'ignorais ce qui m'attendait à l'arrivée. et donc je me suis dit probablement depuis que j'étais tout petit, il faut en attendant de connaître éventuellement le meilleur alors que j'ai connu le pire, il faut que je m'imagine un endroit qui soit aimable, qui puisse m'accueillir. Et donc pour moi l'écriture est d'abord une forme d'utopie réaliste, c'est-à-dire un lieu où en dépit du pire que j'ai connu, il y a la possibilité de construire grâce à de l'audace, grâce à une remise en question de la peur, de construire une forme de maison qui me soit Valérie aimable. Je terminerai cette réponse en faisant allusion à un proverbe, j'aime beaucoup les proverbes que ce soit dans n'importe quelle langue, il y a le vieux proverbe français qui dit qu'il y a deux maisons perd la raison et qu'il y a deux femmes perd son âme. Moi, je remplace maison et surtout je remplace raison et je remplace femme, je dirais l'écriture pour moi c'est ce lieu où l'on peut habiter et donner lieu à un second regard, à une lucidité et au contraire, donc l'écriture pour moi devient non pas une je dirais une béquille, non pas une maison secondaire Valérie, ça devient ma maison. Je suis un peu comme un escargot où que j'aille, où que j'aille petit à petit parce que vraiment j'écris à pas de tortue Paul, d'accord ? J'écris à pas de tortue mais où que j'aille j'ai toujours avec moi dans ma coquille la possibilité de représenter, de peindre, donc de me raconter des histoires et grâce à ces histoires-là je peux avoir les pieds sur terre tout en essayant toujours donc de garder mon âme, de la garder animée, de garder le souffle, non anima, de garder le souffle, d'être là en dépit des pandémies, en dépit des huis clos, en dépit des frontières qui se crispent, qui se ferment. Comment Paul justifiait ? Je veux dire, c'est quand même malheureux. Le Mexique est un pays qui a ses frontières ouvertes. J'étais il n'y a pas longtemps au Mexique. Au Mexique, on ne peut pas se permettre de ne pas sortir travailler parce que si tu ne sors pas travailler, tu n'as pas de quoi manger et donc la vie continue. On se protège mais la vie continue. Donc à partir du moment où les frontières se referment sur nous, à partir du moment où derrière les frontières c'est la peur qui crispe cela, je me demande si on peut se sortir par le haut ou si la peur va nous immobiliser et nous empêcher de respirer comme il faut. En tout cas, Valérie, réponse finale, donc pour moi, oui, le voyage, c'est sortir par le haut grâce à l'écriture. Et ça anticipe un peu. Il y a une autre question de Stéphanie Berger qui dit « Bonsoir, dans votre recueil tango, on a parfois l'impression que le voyageur, l'exilé, semble perdre certains ancrages ou repères moraux. » Très juste. Je remercie beaucoup cette lectrice pour sa question particulièrement pertinente, très, 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 très pertinente, très intelligente. Je dirais que c'est un des risques, Valérie, de cette fuite, de ce voyage continu. c'est le risque parfois de ne plus être à même d'élucider la frontière entre le bien et le mal. Tout en reconnaissant, Valérie, que c'est un des risques de tout voyage, nous savons que là où, dans tel endroit, l'on va considérer que cela est bon, dans un autre endroit, on va le considérer comme étant mauvais. Et du coup, certains de mes personnages, pas tous, mais certains de mes personnages, et cette lectrice a tout à fait raison, certains de mes personnages, donc, des fois, perdent un petit peu la boussole et n'arrivent plus à faire la différence entre le bien et le mal, mais je pense également que cela fait partie de tout voyage. Donc, c'est en voyageant que petit à petit, le personnage finit par se repérer et parfois, dans ce repérage, il y a une perte du père, mais il y a aussi peut-être une marge de liberté qui lui permettra, nous l'espérons, avec une certaine lucidité, reconnaître les erreurs commises et peut-être les assumer. Merci beaucoup. Vraiment, une dernière question, où est-ce qu'on peut trouver votre roman ? Absolument. Alors, cela, Valérie, donc, voilà, ce texte tango, on peut le retrouver dans toutes les librairies, c'est publié, bien sûr, chez l'Interligne. Je pense, Paul, qu'à Toronto, il y a bien sûr un endroit, des endroits où on peut se le procurer. C'est un peu difficile, mais il y a un endroit où Valérie pourrait le mentionner, mais on avait... Oui, c'est une librairie francophone, d'ailleurs, la seule ici, à Toronto et dans les environs. Une seule librairie francophone à Toronto ? Oui, et à Oakville qui s'appelle Il était une fois. Donc, j'invite tous nos amis qui nous regardent que juste après le confinement, se déplacent dans cette librairie et je crois qu'ils qu'on peut trouver votre ouvrage, votre recueil de nouvelles là-bas. Parfait, parfait Valérie. Donc, Il était une fois, c'est une belle façon de terminer notre entretien. Oui. Et à la prochaine, certainement. Et je vous remercie du fond du cœur, Valérie et Paul. Et Paul, quel plaisir de te revoir et puis de penser à Toronto dont je garde des souvenirs absolument lumineux que nous avons partagés ensemble. Oui, c'est toujours extraordinaire. Alors, on va se revoir d'ici pas trop longtemps. à la prochaine. Merci, Daniel. À la prochaine. Je vous embrasse très très fort virtuellement, mais très très fort. OK. à la prochaine. Merci. Bon.